Merci d'être ici aujourd'hui pour cette capsule de A Day in the Life of Agility Enabler. On va explorer comment tu vis ton parcours en tant que Scrum Master ou Facilitateur de l'agility. Et essayer de voir c'est qui, Pierre-Cyrille Denant, et que tu nous fasses naviguer à travers ce que Scrum Master fait dans cette journée et comment ils vivent ça. Merci de ton invitation. De rien. D'abord, pour ceux qui aimeraient savoir qui tu es, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui t'a amené à ce qui est Pierre-Cyrille Denant et ce qui t'a amené à être un Scrum Master ? Alors, qui est Pierre-Cyrille Denant ? C'est drôle de faire ça à la troisième personne. Écoute, moi je suis un petit gars de la ville, je viens de France, de la région parisienne. Et en fait, j'ai débuté ma carrière dans le graphisme. J'ai été infographiste pendant une dizaine d'années. Et par la force des choses, au fur et à mesure que les expériences avançaient, je me suis vite rendu compte que je préférais être dans la gestion de la production, en plus dans la facilitation de travailler avec des équipes, les aider à améliorer leur façon de faire ou les processus, que de faire en soi une job de graphiste, clairement. Ça, c'était mon excuse parce que je n'étais pas un super bon graphiste. J'étais plus un bon technicien graphiste. Ça me donnait l'occasion de pouvoir tester d'autres affaires. Puis, quand je suis arrivé ici au Canada, donc il y a maintenant presque dix ans, j'ai eu la chance de pouvoir travailler en gestion de production audiovisuelle. Donc là, ce qui était drôle, c'est que ça me faisait… J'avais comme des… ça appelait des racines de ce que j'avais fait en tant que graphiste. Mais là, j'étais vraiment plus en responsabilité d'équipe. Et sans… je n'avais pas du tout de connaissances sur ce que c'était que l'agilité. Mais dès le départ, moi, j'étais dans un environnement qui était très… comment dire… qui était très supportant. Et on avait déjà une démarche qui n'était pas du tout très top-down. On demandait beaucoup l'avis des personnes. Je travaillais dans une coopérative. Donc, il y avait cette dynamique-là aussi de vouloir faire en sorte que les personnes soient au centre des décisions. Donc déjà, moi, j'ai commencé à bâtir, si on veut, un peu mon rôle à partir de cette mentalité-là. Et par la suite, j'ai finalement… j'ai travaillé dans d'autres entreprises qui étaient un petit peu plus dans la technologie, plateforme web, etc. Et finalement, c'est les outils… c'est vraiment drôle, puisque c'est les outils qui m'ont… comment dire… amené l'idée de l'agilité. Donc, je suis tombé sur les outils Atlassian. Ok. J'ai trouvé que c'était un outil intéressant pour pouvoir faire de la gestion de projets, suivre les projets qui avançaient, etc. Parce que sinon, c'était vraiment fait à la mitaine. C'était… c'était vraiment pas facile du tout. Et en regardant la documentation sur le site Atlassian, il y avait beaucoup de documentation sur l'agilité. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait comme un monde qui existait derrière tout ça, parce qu'eux, ils avaient une vitrine, puis il y avait d'autres choses. Et j'ai commencé à m'intéresser directement à l'agilité en parallèle de ça. Puis, je me suis pointé dans une communauté agile de Montréal. Je ne me rappelle plus exactement. Puis, j'avais fait un atelier de PO. J'avais trouvé ça vraiment le fun. J'avais trouvé la communauté vraiment intéressante. On a dû s'y croiser à un moment donné. J'ai croisé plein de gens que j'ai revus des années après. Et quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir commencer un vrai rôle de Scrum Master, ça a vraiment été le déclic pour moi de me dire, bon, là, il y a une équipe qui a déjà démarré du Scrum. Elle a des défis de, comment dire, il y a des problèmes de confiance. Il y a des problèmes de livraison. Il y a des problèmes d'entente entre les personnes. Il y a des rôles qui sont mal définis, etc. Donc, je me suis dit, bon, vous faites du Scrum. Regardons les rôles ensemble. Est-ce que vous voulez que je sois votre Scrum Master ? Puis, ils ont dit oui, puis j'ai commencé comme ça. Ah, c'est cool. Merci. Ça fait que c'est super riche, en fait. Je trouve ça super intéressant parce que j'imagine que ça t'arrive, mais moi, ça m'arrive que les gens, il y en a des personnes dans la communauté qui demandent comment je fais les centres pour devenir Scrum Master. Est-ce que c'est ton rôle qu'il faut que j'aille en formation au niveau TI ? Et si ton parcours le démontre, ça fait combien d'années depuis que tu joues le rôle Scrum Master ? Là, ça fait trois ans. Ça fait trois ans. Puis, voilà, tu es quelqu'un qui maîtrise les rôles et qui, déjà, tu offres des outils, des toolbox et des trucs comme ça à la communauté. C'est que je trouvais ça très riche, en fait, les faits que tu partages ton parcours. Merci. Merci à toi. Puis là, ça m'amène à l'autre question. Là, tu parlais du manque de confiance, du manque de clarté au niveau du rôle, selon ma compréhension, puis je me corrige. Scrum, c'est un des cadres les plus populaires en agilité, puis ton rôle là-dedans. Et qu'est-ce qu'un Scrum Master fait pour que dans son équipe, on puisse se retrouver ou jouer avec cette situation-là ? Ben, mon analyse à cette époque-là, qui était vraiment très fraîche, parce que moi, je démarrais complètement, puis avec le recul, j'aurais sûrement ajouté des choses. Ça a été de voir comment est-ce qu'on pouvait clarifier les rôles. En fait, essayer d'apporter un peu de, à la fois de transparence, mais vraiment de clarification dans ce qui manquait. Donc, c'était quoi les attentes, clairement, de l'entreprise par rapport à cette équipe-là, de la clientèle du produit qu'on mettait en place par rapport à cette équipe-là, des deadlines par rapport à cette équipe-là. Donc, voilà, je suis en chaque chose pour essayer qu'il y ait le moins de flou possible pour savoir vers où avancer. Ensuite, de travailler avec la définition du produit ou des étapes qu'il y avait à mettre en place. On avait des personnes qui étaient très nouvelles, qui avaient peu d'expérience en Scrum, parce que les équipes avaient comme changé au fur et à mesure. Donc, on s'est retrouvé aussi dans une nouvelle dynamique à repartir en neuf. À partir du moment où on a commencé à repartir en neuf, ça a été beaucoup plus simple, je dirais, parce qu'il n'y avait pas ce shift à faire de mentalité et d'avoir à rattraper toutes les mauvaises expériences qui s'étaient passées pendant une année, par exemple. Et à partir de ça, on a pu bâtir quelque chose qui est redevenu efficace et intéressant de travailler. Donc, il y avait vraiment des gens qui avaient le plaisir de venir travailler et puis le plaisir de collaborer ensemble. Ça a pris, là je t'explique ça, ça a l'air magique, ça a pris du temps. Ça a pris quasiment, ça a pris six mois pour commencer à ressembler à quelque chose, puis un an avant d'être... C'est vraiment efficace et plaisant et que les gens aient du fun et qu'il y ait des initiatives qui émergent de l'équipe d'elle-même, tu vois. Puis, tu peux... Je te remercie parce que tu mets en lumière un truc important. Quand tu dis avoir une chose qui a l'air d'être intéressante, tu fais référence à une équipe, ça a l'air de quoi? Donc, où est-ce que je m'en allais avec ça? C'est-à-dire une équipe qui passe... Bon, qui pense avoir un boss, puis des instructions à suivre et qui te demande qu'est-ce qu'on fait, c'est où est-ce qu'on va, tu sais. À une équipe qui prend les devants aussi, qui se partage l'information entre elle-même, qui est plus autonome en fait finalement. Qui n'hésite pas à appeler directement le client pour aller vérifier le besoin ou des choses comme ça. Donc, vraiment, c'est là où ça commence à devenir intéressant. C'est que la dynamique à l'intérieur de l'équipe, il y a plus de confiance. Les gens sont vraiment plus, se créer un petit groupe, commence à se créer une réelle dynamique, je dirais une camaraderie presque. Et en quoi, toi, en tant qu'excommenceur, tu as joué un rôle dans la création de ce dynamique et comment, qu'est-ce que tu as fait pour faire ça? Tu as mentionné que la durée d'avoir quelque chose d'intéressant, ça a été entre six mois et un an. Et dans ce temps-ci, tu es là, tu es là tous les jours avec ton équipe, tu les accompagnes. Tu peux nous décrire certaines pistes? Oui. Alors, j'espère les avoir aidés, mais je ne suis pas sûr. Je pense qu'ils se sont aidés aussi eux-mêmes. Je pense que le fait d'avoir été proche d'eux, ne pas avoir mis de distance, ça a l'air bête, mais d'être assis à table à côté d'eux, vraiment proche de l'équipe, ça a aidé. Le fait de ne pas avoir été dans un bureau à côté, par exemple, à côté de la direction, c'est quelque chose qui aurait pu se faire. À un moment donné, il y avait eu ce move-là, est-ce que tu veux t'asseoir là-bas ou là-bas? Tu sais, genre, je vais rester avec l'équipe. Ça a dû aider le fait d'être honnête avec eux, d'avoir été transparent quand il y avait des choses mauvaises qui s'en venaient ou un petit peu difficiles qui s'en venaient, de ne pas leur cacher aussi, de discuter avec eux sur la situation qui s'en venait, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne prends pas la décision tout seul, on en discute. Je pense que ça, ça a permis de justement créer ça, le fait de les avoir vraiment responsabilisés. Comment tu as fait ça quand tu dis responsabiliser? T'as-tu un exemple? En fait, par exemple, les développeurs qui étaient rentrés dans l'équipe étaient tous relativement jeunes. Il y en avait un qui avait une expérience en Scrum, d'autres qui n'en avaient pas ou très peu. Et on devait travailler avec un product owner qui était vraiment débutant dans l'agilité. Donc, il connaissait relativement bien le produit, la clientèle, etc. Mais en termes de l'accompagnement dans le rôle, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire là-dedans. Donc, moi, j'aurais demandé, en plus de leur rôle de développeur, qu'ils savaient déjà, c'est d'accompagner cette personne à l'accompagner, à essayer de lui faire comprendre un petit peu mieux la technique, les enjeux, d'être plus ouvert à sa naïveté face à des enjeux que la personne ne va pas nécessairement comprendre. Et parfois même, de devoir faire un peu son rôle pour la supporter, pour supporter cette personne. Donc, ça, ils l'ont pris très bien. Ça leur a plu. On va tomber sur différentes personnalités. Il y a des personnalités qui vont vouloir en prendre beaucoup, puis qui vont vouloir prendre de l'espace. Puis, ça va beaucoup leur plaire. D'autres qui vont être un petit peu plus timides. Puis, ils vont le faire pseudo ou ils vont peut-être, pas un peu chialer, mais ils vont plus laisser la place à d'autres qui prennent plus d'espace. Mais globalement, ils étaient très contents de le faire. Savoir, c'est vous qui allez orienter le produit. C'est vous qui savez, vous connaissez la clientèle, vous avez discuté avec eux. Ils veulent quoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Est-ce qu'on a validé ce besoin-là ? Ok, définissez la roadmap, si on veut. Donc, ça, c'est de la responsabilisation aussi. On ne leur dit pas, bon, ben, tu impléments de telle fonction parce que je l'ai dit. C'est genre, je sais que les clients veulent ça. Puis, on les a sondés, ils veulent ça. Ils faisaient eux-mêmes, ils sondaient eux-mêmes les clients. On les appelait, puis ils allaient vérifier ça quand c'était le besoin. Donc, finalement, tu les aidais à se connaître un peu plus, à comprendre un peu plus le fonctionnement à travers le processus Scrum qui était comme les moyens pour travailler ensemble. Et en même temps, à se débrouiller et devenir plus étonnant. Oui, à développer leur T-shape, si on veut. Ça vous débrouille ? Tu as l'arc des compétences ou des connaissances. Puis, au lieu de monter dans un niveau de plus en plus élevé sur ta propre compétence, donc Scrum Master débutant, Scrum Master confirmé. Mais là, c'est d'aller chercher un autre arc de compétences qui va être horizontal avec un peu de gestion de produits, un peu de management, un peu d'accompagnement, de coaching, etc. Puis là, pour eux, c'était qu'ils ne soient pas juste spécialisés en tant que développeurs, puis aller connaître d'autres langages, etc. Oui, s'ils veulent le faire, je les accompagne, je les encourage, mais c'était là, va aider le chef de produit, va aider peut-être la direction dans telle réunion où elle doit parler du produit, puis elle n'a pas une bonne connaissance de certains aspects, tel client va être très technique, il y va, puis il va en présentation. Et tu vois, ce qui me marque le plus, c'est, donc ça fait deux ans, deux, trois ans que je ne suis plus avec eux. Et je les retrouve toujours un petit peu, on va se voir à l'extérieur, on va se voir des bières, etc. C'est quand même des gens que j'apprécie. Puis les voir aller, quelques années après les avoir quittés, c'est cool, quoi, de voir comment ils ont fleuri dans leur rôle. Ils ne sont plus développeurs, là, ils sont comme vraiment multi-casquettes. Puis il y en a qui se sont spécialisés dans un truc pour être super forts en QA, puis accompagner les équipes QA, un peu comme des leaders, automatisation, etc. Donc, c'est leur trip, ils trippent là-dedans. D'autres qui sont plus démonstratifs, puis là, ils sont plus, c'est ça, un peu gestionnaires de produits. Ils font les démos, ils vont en clientèle pour essayer de vendre le produit. C'est vraiment beau de les voir aller parce que c'était pas, ils avaient ça en eux, mais c'était pas ça pourquoi ils ont été embauchés à la base. C'est intéressant ce que tu mentionnes. Merci. Parce que tu as utilisé les mots effleuris, que les gens se sont épanouis. Ils sont allés au-delà de où est-ce qu'ils étaient, pourquoi ils étaient embauchés, puis de son métier, en fait. Puis c'est intéressant parce que ça a l'air comme si on travaillait dans le développement personnel et professionnel aussi. Et là, ça m'amène à te poser la question, quelles sont les valeurs personnelles, les valeurs personnelles de Cyril, qui, en jouant ce rôle-là, parce qu'en ma soeur, ils sont présents à chaque jour pour toi. Je dirais l'honnêteté. Moi, c'est quelque chose que j'ai de la difficulté avec les situations ou les personnes qui sont malhonnêtes. Je ne saurais pas comment le dire, mais j'ai un dicton en tête là. On dit, ne fais pas aux autres ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse. C'est quoi ça ? C'est de la bienveillance ? Je ne sais pas trop. Ça ne peut pas être ça. Moi, de base, tu vois, je ne sais pas comment on peut appeler ça, si on peut trouver que c'est une valeur aussi. J'ai du mal à te répondre à tes questions. Ah, c'est quand même qui m'a dit. Oui, ça m'a dit aussi, tôt le matin comme ça. Je me suis désolé. Non, c'est pas intentionnel. Moi, je voulais juste expliquer, tu as mentionné certains trucs déjà. On est certain, tes valeurs ont expliqué déjà. Aider les gens aussi, les accompagner, s'aider à se développer. C'est des trucs que j'ai vu qui ont effleuré pendant la discussion qui vient de toi. C'est certain qu'il y en a des choses qui sont reliées avec ça. Je ne le sais pas. Mon intérêt, c'était de voir qu'est-ce qui te motive. Au lieu de toute la question de valeur, c'est un peu plus difficile, plus personnel. Mais toi, qu'est-ce qui te motive à chaque jour à venir faire ton travail, et créer cette équipe-là avec des gens qui s'épanouissent? Moi, ce qui me motive, justement, c'est de pouvoir travailler avec d'autres personnes. Travailler avec d'autres personnes pour d'autres personnes. Je me suis rendu compte, justement, dans mon shift entre le travail de graphiste, audiovisuel, etc. où j'étais beaucoup... Evidemment, je travaillais avec beaucoup de personnes. Mais je travaillais souvent un peu pour moi. Ok. Dans le sens où, oui, il y avait quelqu'un qui était qui était approbateur final de mon travail. Mais c'était souvent une gratification personnelle de genre, ah, j'ai bien fait ce design-là. Ah, j'ai bien monté cette vidéo, etc. Donc, il y a quelque chose où on est content de soi, ce qui n'est pas mauvais. Mais au final, on n'est jamais content de soi. Jamais. En tout cas, moi, je ne suis jamais content de moi. Ce qui fait que je ne me retrouvais pas dans cette... Au bout d'un moment, ça ne fitait plus. Là, le fait de travailler pour d'autres personnes, il faut que je me fie sur ces personnes-là. Donc, si ces personnes-là sont contentes, moi, je le suis. J'estime avoir bien géré telle situation ou bien fait, entre guillemets, mon travail, bien aider les personnes. Donc, ça va être ça. Ça va être travailler avec du monde, en équipe. Je ne suis pas un joueur solo. Ça ne va pas me motiver très longtemps. Rencontrer du monde, allumer, faire partie d'une communauté. Moi, ça me fait vraiment triper, ça. Depuis que je travaille dans des milieux où il y a des communautés internes de Scrum Masters, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Moi, j'incite tous les Scrum Masters qui débutent leur carrière de travailler avec d'autres personnes qui peuvent les challenger, qui peuvent les faire réfléchir, qui peuvent les encourager. Parce que c'est ce qui, à mon avis, c'est ce qui a de mieux. Et puis, c'est ça, c'est de me dire que tous les matins, quand je me lève, il y aura quelque chose de nouveau qui va se passer. Puis, il va falloir réfléchir avec d'autres personnes sur comment aborder cette nouvelle situation-là. Il n'y a pas, il peut y avoir un petit peu de routine, mais il n'y a pas réellement de routine. Il n'y a pas de routine. Et là, ça me donne... Il y a des rituels, il n'y a pas de routine. J'ai envie de te poser la question s'il n'y a pas de routine, mis à part les rituels, les rencontres qu'on fait avec les équipes, et puis tout ça. Ça a l'air de quoi une journée typique pour un facilitateur de l'agilité comme toi qui joue le rôle de Scrum Master? Qu'est-ce que tu fais pendant la journée? pour aider les gens, pour contribuer à leur savoir être, savoir... Qu'est-ce que tu fais de l'équipe? En règle générale, le matin, quand on débute la journée, il y a comme une espèce de check-in avec l'équipe. Ça, c'est plus informel qu'autre chose. Vu qu'on travaille quand même assez serré avec des équipes, c'est important d'avoir un relationnel avec ces personnes-là. on prend des nouvelles de tout le monde, on essaie de voir s'il y a des gens qui ont un mood particulier ou autre. Ça peut arriver qu'il y a des gens qui ont des mauvaises journées, puis c'est bon à déceler assez tôt parce que ça peut influencer le reste de la journée. On a régulièrement des rencontres avec l'équipe pour faire comme une espèce de synchronisation où tout le monde va exposer un petit peu s'il y a eu des enjeux ou s'il y a des urgences en cours. Donc, pour se resserrer, se resynchroniser pour se donner un plan d'attaque pour la journée si on veut. Donc là, c'est le moment où il faut quand même être assez réveillé, il faut avoir bu des cafés avant parce qu'on peut vite tomber dans une routine justement, mais c'est là où la journée démarre et où les potentiels problèmes peuvent émerger. Donc, soit d'entente entre personnes, conflit aussi, soit quelque chose qui est petit mais qui va devenir un obstacle plus tard ou qui est déjà un obstacle. Donc, de savoir si les personnes sont armées pour dégager l'obstacle ou si ça a besoin d'une aide extérieure pour dégager l'obstacle. Donc, ça, c'est moi qui, au feeling, pose des questions pour voir si c'est pris en compte, s'ils vont s'en occuper, s'ils ont besoin d'aide, etc. Par la suite, il y a des discussions. Moi, je discute beaucoup dans la journée pour prendre le pouls avec d'autres personnes qui sont autour. Donc, on va avoir le chargé de projet, le chargé de produit, le PO. On l'appelle comme on veut. Le PO, c'est aussi savoir un peu c'est quoi son feeling pour la journée. Lui aussi, il a beaucoup de choses à faire en général. Puis, il faut connaître un peu sa disponibilité, voir s'il a des choses sur lesquelles on peut l'aider. Moi, je vais aller aider le PO pour lui donner de la clarté sur ce qui s'en vient, si je vois des enjeux qui peuvent être des enjeux de tous bords. Là, si justement, il y a eu quelque chose qui déborde puis s'assurer qu'ils prennent l'information au niveau de l'équipe aussi. Puis, j'ai la chance d'avoir une équipe de Scrum Master. Donc, c'est d'aller voir aussi s'il y a des enjeux qui sont partagés, s'il y a des choses qu'on peut faire, comment dire, si ça va bien. C'est ça, bien sûr. Parce que les enjeux des autres deviennent vite des enjeux au bout d'un moment. Ça reste rarement très longtemps dans ta cour. Ça peut vite déborder. Puis, une journée typique, là, je vais faire une journée qui n'est pas nécessairement très, très typique, mais on peut avoir des réunions pour parler du produit. Donc, ce qui s'en vient, ces réunions-là, bon, ça va être important parce qu'il y a un rôle, il y a le PO qui va justement exposer ce qui s'en vient plus tard dans le produit, donc ce qu'on n'est pas en train de faire aujourd'hui. Puis ça, le PO, en général, il a besoin que l'équipe puisse le challenger, poser des questions sur ces éléments-là pour voir si c'est suffisamment clair. Finalement, un jour, ça va arriver dans leurs mains. Donc, il faut qu'ils s'assoient un petit peu effilocher pour qu'on puisse comprendre un peu mieux les choses. Là, c'est des réunions, il y a besoin d'un petit peu plus de facilitation. ça peut créer des frictions dans l'équipe. Donc, il faut s'assurer que tout le monde a le droit, pas le droit, mais l'espace pour parler, poser des questions, même niaiseuses. C'est le temps, c'est la réunion pour. Il ne faut pas que ce soit une réunion qui soit trop dirigée soit par l'équipe, soit par le PO. C'est vraiment un échange. Ça, ça peut être, ça, c'est des différentes journées où tu peux avoir et de la facilitation à faire la facilitation ou aussi accompagner les zones de produits à voir la suite. Et aussi, moi, ce que je retiens, c'est d'aider aux coéquipiers à s'assurer de faire merger les problèmes ou les besoins de collaboration pour s'entraider et les aider à débloquer ce qui bloque pour la réussite de leur livrable. et aussi, moi, j'entends deux trucs qui ont attiré mon attention. Il nous reste à peu près cinq minutes pour décider la fin juste pour qu'on soit conscient de ça. C'est un peu jouer, observer un peu les interactions, la dynamique, voir. Et ça, c'est parti là. C'est pas nécessairement un truc qu'on fait activement. dans le sens que ça ne produit pas nécessairement un résultat immédiat. Tu as mentionné les conflits. J'aimerais juste voir cette partie là, qu'est-ce que ça joue? Comment toujours ce partie là, et après on fera, on ira voir les histoires puis le mot de la fin, mais comment toujours ce partie là d'observation ou de bienveillance envers l'équipe au cours de la journée? Qu'est-ce que tu as fait de ce chien? Mettons, quand tu te rends compte que dans plusieurs, depuis plusieurs jours ou depuis plusieurs réunions, tu as un type d'interaction entre deux personnes qui, je ne dirais pas est conflictuel, mais c'est comme il y a un début de conflit, tu sens qu'il y a quelque chose qui, une friction. C'est d'aller, moi ce que je fais en général, c'est que je vais aller boire un café ou je vais aller discuter de manière un peu informelle avec une des deux personnes, c'est pour savoir si ça va bien, ce que j'ai observé, tout simplement, et de savoir s'il y a quelque chose derrière ça. Donc, sans juger la personne parce que justement, il y a peut-être une très, très bonne raison pour ça puis elle n'est peut-être juste pas consciente de ce qu'elle fait et peut-être qu'elle parle comme ça à tout le monde. Souvent, soit ça permet de désamorcer un petit peu la chose, soit il faut comme plus engager une discussion avec les deux autres personnes pour s'assurer qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Des fois, on peut engager un one-on-one aussi pour avoir une discussion un petit peu plus longue, regarder s'il n'y a pas des problèmes au niveau de l'équipe au complet ou au niveau de la place de la personne dans l'équipe ou par rapport au produit, par rapport au projet sur lequel elle travaille. Donc, ça va être ça. c'est que finalement, tu as toujours dans tes journées, ça demande de l'observation, du recul, de l'écoute active, d'être vraiment attentive aux dynamiques du groupe pour s'assurer que ça ne devient pas un bloc, que ça puisse panouir un peu les panouissements du groupe. C'est ça. Et là, ça m'amène à une petite question voir si dans quelques minutes tu pourrais nous raconter une histoire de guerre. Quand je dis une histoire de guerre, je te dirais un truc qui te rappelle que tu as vécu et que tu voudrais partager. Ouais. OK. Il y a eu une rétro une fois. Donc, on a un événement, c'est la rétrospective pour, à la fin d'une itération, on se réunit tous ensemble, on discute des choses qui se sont passées. Puis, je ne l'ai pas senti venir, mais ça a été la guerre. La guerre ouverte. Et puis, moi, j'avais préparé des petites choses pour la rétro pour qu'on puisse un petit peu animer ça puis faire un truc un peu le fun. Puis, il faisait beau. Et l'équipe m'a dit, pourquoi on n'irait pas dehors ? Je lui dis, bah oui, allons dehors. Donc, on est parti dehors. Donc, moi, je n'avais plus de support. Puis, je n'avais pas préparé un truc on the fly qu'on pourrait faire dehors. Donc, on a fait une genre de discussion ouverte et c'est parti en guerre totale. Et en fait, là, tout le monde s'est mis à vraiment faire sortir toute l'animosité et toute la frustration qu'ils avaient sur chacun. ça a été vraiment difficile. Moi, j'ai été complètement débordé par ça parce que je n'ai absolument pas senti le truc arriver et je n'ai pas réussi vraiment à calmer les personnes et à faciliter les choses. Donc, on est ressorti de là pas spécialement très joyeux mais il y a quand même quelque chose qui avait avancé. ils avaient au moins crevé l'abcès. Donc, les choses n'étaient plus gardées en eux. Mais il y avait beaucoup de choses à... Il y avait un trou là. Il fallait reconstruire. Wow! Merci. Merci. Des fois, ça nous arrive en fait. Pris, mis en garde, ça arrive. Il faut vivre avec. Des fois, c'est ce que l'équipe a besoin. Il faut laisser aller aussi. comment tu as fait puis un merci de ce partage-là. Là, j'aurais envie pour avant de passer au mot de la fin mais d'abord te dire merci parce que c'est très riche puis en fait, on n'avait pas eu la chance moi puis toi même si on se connaît d'avoir ces sortes de conversations en état. J'apprécie énormément l'opportunité et le partage de te connaître qui... de savoir en plus comment comment tu vis notre métier et comment comment tu... sur quoi tu as vécu. Oh, baby! Comment ça? Salut toi! et en même temps d'abord là on est en confinement je voudrais juste prendre deux minutes pour voir qu'est-ce qui a changé puis pour toi en passant les rôles et si tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce qui est différent en distance. Je vous rappelle qu'on est en pandémie COVID-19 en ce moment puis ici à Montréal on est en confinement volontaire depuis à peu près sept ou huit semaines. ce qui change c'est d'avoir les petits enfants qui courent dans les jambes c'est pas toujours désagréable non plus ce qui change beaucoup c'est c'est d'avoir des équipes 100% 100% à distance tout le temps ça peut être ça peut être difficile moi c'est pas quelque chose que j'avais vécu ou que j'avais comment dire au quotidien donc on avait quelques jours de télétravail on avait cette routine là ces habitudes là de pouvoir travailler à distance ça fonctionne assez bien à partir du moment où on s'est retrouvé 100% à distance il y avait quelque chose à reconstruire parce qu'il y avait il y avait une collaboration qui se faisait différemment une synchronisation on va dire qui se faisait qui se faisait différemment de juste sur quelques jours puis ça ça prend un petit peu de temps un peu d'expérience pour 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 s'assurer que ça devienne efficace donc c'est un travail voilà c'est un travail au quotidien tu veux voir Rezouz ? Hey allez voilà comment ça va ? Bonjour et c'est pas c'est pas toujours évident de s'assurer justement que les gens sont dans le bon mood ce jour là il faut observer vraiment plus le non-verbal voilà tu l'as cherché voilà Rezouz il faudrait observer beaucoup plus le non-verbal parce que les personnes peuvent être peuvent être dans un mauvais mood chacun vit chacun vit les choses différemment enfant pas enfant on est tous confinés on a tous on peut tous avoir un peu peur de ce qui se passe dehors on peut mal vivre l'enfermement avec ses enfants mal vivre l'enfermement tout seul donc on va avoir tout ce panel là d'émotions supplémentaires à gérer avec ce que tu mélanges avec le stress du quotidien d'une livraison urgente d'un problème de communication avec une autre équipe des problèmes quotidiens tu vois mais tu ajoutes un autre un autre layer si on veut une autre couche de complexité qui est liée à la distance bon mais je te remercie père Cyril puis d'avoir pris le temps de de nous partager sur ta vie une journée dans ta vie puis plus que ça en tant que facilitateur d'agilité Scrum Master merci beaucoup de ton énergie puis ta bienveillance et j'ai vraiment apprécié notre temps ensemble quelque chose à nous dire avant de nous quitter en tout cas je te remercie aussi pour cette opportunité de pouvoir raconter mon histoire ça fait plaisir je vais sûrement la regarder en riant dans plusieurs années ouais et puis et puis ben voilà écoute longue vie à l'agilité voilà merci beaucoup merci à toi merci beaucoup père Célil à bientôt à bientôt à bientôt